À Calicochon M. Porchon vivait avec ses deux fils, Simon et Patrick, dans une belle maison avec un beau jardin. Il possédait une belle voiture dans un beau garage. À l'intérieur de la maison, il y avait Mme Porchon. « Dépêche-toi d'apporter le petit-déjeuner, chérie ! » criait-il chaque matin avant de partir pour son très important travail. « Dépêche-toi d'apporter le petit-déjeuner, maman ! » criait Simon et Patrick avant de partir pour leur très importante école. Il quittait la maison et Mme Porchon lavait la vaisselle du petit-déjeuner, faisait tous les lits, passait l'aspirateur, puis elle se rendait à son travail. « Dépêche-toi de préparer le dîner, maman ! » criait chaque soir les garçons quand ils rentraient de leur très importante école. « Dépêche-toi de préparer le dîner, la mère ! » criait chaque soir M. Porchon quand il rentrait de son très important travail. Il dînait, puis Mme Porchon lavait la vaisselle, lavait les vêtements, faisait du repassage et encore un peu de cuisine. Un soir, où les garçons rentraient comme d'habitude, ils ne trouvèrent personne pour les accueillir. « Où est maman ? » demanda M. Porchon en rentrant du travail. Mme Porchon resta introuvable. Sur le manteau de la cheminée, une enveloppe était posée. M. Porchon l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier. « Vous êtes des cochons. » « Mais que va-t-on faire ? » demanda M. Porchon. Ils durent préparer leur propre repas. Cela prit un temps fou et c'était un fait. Le matin suivant, ils durent préparer leur propre petit déjeuner. Cela leur prit un temps fou et c'était un fait. Madame Porchon ne rentra pas ce jour-là, ni la nuit qui suivit, et le surlendemain non plus. M. Porchon, Simon et Patrick essayèrent de se débrouiller tout seuls. Ils ne lavaient plus la vaisselle, ils ne lavaient plus leurs vêtements. La maison ressembla bientôt à une porcherie. « Quand est-ce que maman va rentrer ? » couinèrent les enfants à la fin d'un repas aussi infect que les autres. « Qu'est-ce que j'en sais ? » grommela M. Porchon. Ils devenaient tous les trois de plus en plus grognons. Un soir, qu'il n'y avait plus rien à cuisiner dans la maison, M. Porchon grogna. « Il ne nous reste plus qu'à fouiller par terre à la recherche de vieux ragotons. » « C'est alors que Mme Porchon fit son apparition. » « S'il te plaît, reviens. » « Alors, Mme Porchon revint. » M. Porchon lavait la vaisselle. Patrick et Simon faisaient les lits. M. Porchon se chargeait du repassage. Et pour la cuisine, tout le monde participait. Ils y prenaient même du plaisir. Maman aussi était ravie. Elle pouvait enfin mettre les mains dans le cambouis. moins, il y avait des mains dans l'imperTE de pori. Elle Each knight教ait de leur la C. camarades de Times. Il n'est pas encore encore plus mètres. Il n'était pas encore beaucoup à aller Gates.